Un demi-siècle après son apparition sous sa première forme, le jeu vidéo n'est plus à considérer comme un simple passe-temps pour adolescents ou un mode d'expression mineur. La preuve, le centre de recherche sur les médiations à l'université Paul Verlaine de Metz a fait du jeu vidéo un pôle de recherche. Au sein de notre laboratoire, le centre de recherche sur les médiations, il y a eu un intérêt sur le jeu très tôt via un objet qui est un peu délaissé aujourd'hui qui est le jeu télévisé. Et puis au fur et à mesure et en prise avec l'évolution sociale, le jeu vidéo est arrivé, le jeu d'une façon générale, le jeu vidéo en particulier. Et on s'est dit, tiens, voilà un objet tout à fait intéressant et nous l'avons immédiatement concrétisé cet intérêt avec une thèse qui est celle de Sébastien Javeau, qui a été une des premières qui a été soutenue sur le sujet en France. J'ai fait des études de cinéma. Je faisais souvent des parallèles entre la façon dont le cinéma a été analysé, dont il avait été reçu aussi en tant que divertissement à ses débuts dans les foires, etc. Et puis la façon dont le jeu vidéo aussi était reçu à la fin des années 90, début des années 2000, qui était considéré comme un divertissement un peu abrutissant. Tout comme le cinéma, après tout, lorsqu'il est apparu, certains ministres considéraient que le cinéma, c'était une machine d'abrutissement pour le peuple. C'est un concept sur lequel je travaille actuellement et que je développe pour refléter tous les processus de mutation et de transformation du jeu dans nos sociétés actuelles, et puis particulièrement de contagion du jeu à des sphères qui lui étaient autrefois étrangères. Or aujourd'hui, on se rend bien compte, que ce soit avec les serious games ou d'autres types de jeux, que par exemple les jeux, ce qu'on appelle les news games, c'est-à-dire les jeux journalistiques, on se rend bien compte que le jeu n'est plus cantonné à certaines sphères d'activité. Le jeu comme forme d'expression l'intéresse avant tout, par exemple à travers l'émergence de jeux atypiques ou revendicatifs. Sébastien Janvaux a lui-même créé un jeu abordant un thème délicat, jusque-là inédit dans cet univers. Le développement d'un jeu m'a semblé être une bonne façon de procéder pour pouvoir tester certaines hypothèses, voir comment le jeu allait être approprié par les joueurs, quelles questions ça posait au niveau de la conception que d'aborder des thématiques un peu compliquées. Mon jeu en l'occurrence parle de la pédophilie, qui est un thème qui n'a jamais quasiment été abordé dans les jeux vidéo, qui est en tout cas très délicat. Pour autant au cinéma ça se fait assez naturellement, entre guillemets, dans certains films même grand public comme Mystic River de Clint Eastwood, etc. L'activité de Sébastien Janvaux l'amène à collaborer avec le monde associatif, notamment avec la structure aux frontières du pixel. Cette association basée à la cité radieuse de Brié utilise le jeu à des fins de médiation sociale ou de formation professionnelle. Sébastien a la pointe de la recherche, et nous justement on essaye d'anticiper, parce qu'on s'est rendu compte que notamment dans le cadre de formation professionnelle, il y a un véritable besoin de trouver de nouveaux outils pédagogiques. Le jeu vidéo, c'est le loisir numéro un. Pour autant, dans la sphère publique, c'est quelque chose qui n'apparaît que très peu. C'est-à-dire par exemple, le jeu vidéo n'est pas enseigné à l'école. Les services jeunesse, par exemple, ou les municipalités, ou les associations d'éducation populaire, n'utilisent que peu le support jeu vidéo. Il n'y a pas d'étonnement à voir un universitaire collaborer avec cette association, puisque tout d'abord, il y a un lien direct avec mes thèmes de recherche ici. Et c'est important également de réussir à faire le lien entre la recherche et le secteur économique, social, etc. Aussi, cette association a la particularité, et ça c'est vraiment très important, de conserver d'anciennes machines de jeux vidéo, de faire des expositions sur des machines de jeux vidéo. Et moi, c'est logique de patrimoine du jeu vidéo, de construction d'une mémoire du jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'étudie autour des enjeux culturels de ce domaine. L'une des constantes du laboratoire, c'est de ne pas demeurer sur une tour d'ivoire. Dès le début, on a essayé d'établir des liens avec le secteur social, avec le secteur économique, avec des collectivités territoriales. Donc il me semble que notre laboratoire, le CRÈME, se situe à l'articulation de ces univers professionnels et sociaux, et que chacun, à sa façon, y trouve un intérêt.